C'est du meublage, je pense. Donc, voilà, notre talk suivant. Ça parle du bouton Dash d'Amazon. Qui parmi vous sait ce que c'est, déjà ? Donc, à peu près tout le monde. Qui en a un ? Qui en a utilisé un pour faire des achats ? Donc, pour tous ceux qui n'ont jamais vu un bouton Dash d'Amazon, regardez, j'en ai acheté un, c'est le moment. Ça ressemble à ça. C'est un tout petit truc. On peut cliquer dessus, on peut commander des trucs avec. Et on peut avoir des trucs cools, genre des trucs qui font sens, des trucs de la bouffe pour le chien, du shampoing, des trucs du genre. Mais aussi des trucs rigolos, des trucs dont on a besoin souvent. Mais des trucs marrants comme de la Play-Doh. Le truc pour les enfants. J'ai aucune idée de qui peut avoir un besoin régulier de Play-Doh. Enfin, ça sert à quoi ? Vos enfants en mangent beaucoup, vous en avez toujours besoin de... Enfin bon, c'est quelque chose que vous apprendrez peut-être pas pourquoi on a besoin de ça. Mais on va apprendre comment le bricoler, comment l'utiliser pour différentes choses. Bon, certains d'entre vous pourraient dire, « Ok, j'ai déjà entendu parler d'autres choses de ce style. » Parce que oui, la première version... Il y a déjà eu une analyse de ce style sur la première version, mais il y a une nouvelle version. Comme souvent avec les trucs de l'IoT, ils essaient de renforcer la sécurité. C'est ce que le... Enfin, on va parler de... du matériel, du software, et aussi de la gueule de la communication client-serveur. Donc, Huns a fait le talk là-dessus. Il hack du hardware depuis pas mal de temps. Du coup, on va lui donner un bon round d'applaudissements et apprendre des choses. Merci, c'est cool de vous voir. Regardons un peu plus en détail le bouton Amazon Dash. Donc, c'est de manière totalement basique un bouton connecté au Wi-Fi. Donc, c'est disponible aux US depuis 2014, je pense. Et en Allemagne, depuis août 2016, il y a eu deux révisions du matériel. Et dans cette présentation, je vais parler de la dernière révision, c'est-à-dire la révision 2. La vieille révision a déjà été bricolée dans tous les sens. Donc, ce bouton peut être utilisé pour commander ou commander à nouveau des provisions de la nourriture pour les animaux, des produits de nettoyage. C'est disponible seulement pour certains produits. Vous ne pouvez pas le configurer comme vous voulez. Ça coûte 5 euros et vous recevez une ristourne sur vos premiers achats. Et donc, il y avait un bouton personnalisable qu'on pouvait obtenir aux Etats-Unis pour 20 dollars. Vous pouvez toujours mettre votre propre code sur le bouton et utiliser les Amazon Web Services. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ? Il a du Wi-Fi. Ça doit être quelque chose comme un ordinateur. Donc, c'est un truc comme l'Internet de merde, l'Internet des objets, soi-disant. Comment est-ce que ça marche ? Qu'est-ce qu'il en est de la sécurité ? Est-ce qu'il y a un risque de le mettre sur nos réseaux ? Est-ce que ça peut être abusé, par exemple, pour des attaques des DOS ? Et la question pour les bricoleurs, c'est est-ce qu'on peut le reprogrammer pour nos propres dessins ? Donc, c'est plus puissant que l'ESP 8266 pour un prix à peu près comparable. Et le point important, c'est si on ne peut pas lancer de code dessus, on ne le possède pas. Il y a déjà eu des recherches sur l'ancien bouton qui a été fait. Vous pouvez récupérer les transparents ici. Et je me référerai à ces deux liens plus tard dans la présentation. Et ça, ça a déjà été fait. La façon simple de réutiliser ce bouton, c'est d'utiliser l'application smartphone et configurer le Dash normalement. Mais on ferme l'application au moment où on choisit un produit. Et ça empêche le Dash de commander quoi que ce soit. Donc, la sélection du produit est stockée côté serveur, alors que la configuration Wi-Fi est stockée en local. Et donc, le Dash pense qu'il est configuré et le serveur répond que non. Donc, vous ne recevez rien. Mais ça fait beaucoup de choses pour se connecter. Donc, ça connecte sur le Wi-Fi, ça fait une requête des HCP, des requêtes ARP, DNS. Et on peut surveiller ça pour trouver quand le bouton est activé. et le moyen le plus simple, c'est de regarder les logs du DHCP. Ok, qui a déjà fait ça ? Deux, trois personnes. On ira beaucoup plus loin que ça. Donc, d'abord, on va regarder le matériel. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouton Dash ? Le protocole de communication et le chiffrement. Ensuite, on va regarder le firmware. Là, c'était la version la plus récente quand j'ai regardé le 26 décembre, la version 19.4.10. Et on va lancer notre propre code sur le bouton, sans dessouder quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas fait d'analyse de l'application Amazon pour smartphone. C'est beaucoup trop haut niveau à mon goût. Voilà. Donc, en ce qui concerne le matériel, c'est donc dans une housse thermo-cellée, en plastique. Donc, on ne peut pas dévisser, on doit faire autrement, le couper, etc. La première tentative, c'était avec un couteau. J'ai fait le tour du seau. Ça n'a pas très bien fonctionné. Et j'ai enlevé certains SMD au passage. Et ma tentative la plus récente qui a fonctionné, c'était d'utiliser une Dremel depuis le haut. Parce que je savais déjà à ce moment-là à quel endroit étaient les choses. Donc, on voit les points de test et le microcontrôleur. Donc, il y a un certain espace entre le PCB et le plastique. Le PCB fait 4 couches et beaucoup de SMD en 0.2.0.1. Donc, on peut les voir là. Tout ça, c'est vraiment tout petit. Et vous pouvez voir, ici, vous pouvez voir les contacts du microcontrôleur. Ici, vous ne pouvez pas parce qu'il y a un truc noir dessus. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais on peut l'enlever en faisant gaffe. Ça peut être ramolli avec l'acétone. Ça rend les choses plus simples. Et bon, le microcontrôleur est assez puissant, en fait. C'est un Cortex-M4 avec un FPU. On peut le faire monter à 120 MHz. Il y a 512 kHz de flash. et 160 kHz de RAM. L'inconvénient, c'est le packaging. C'est difficile de souder des trucs là-dessus. Et bon, il y a le machin noir autour. Ensuite, il y a le circuit intégré qui gère le Wi-Fi. C'est un Atmel Atwin C1500B. Ça a du 2,4 GHz qui peut monter à 72 Mbps. qui gère le WP A1 et 2, etc. Avec une pile IP intégrée qui fait du DHCP. C'est un peu comme quand on ouvre un socket en Unix. C'est le chip Wi-Fi qui s'occupe de toute la couche IP. On ouvre un socket directement depuis le contrôleur. Et puis, on peut communiquer en utilisant cette socket. Ça gère donc le SSS et le TLR en natif et plein de choses. Et bien sûr, il faut un régulateur de tension parce qu'il y a une seule batterie batterie 3A 1,5V ou un peu moins. Et du coup, il faut faire de la boost conversion pour la monter à 3,5V avec le régulateur de tension qui est plutôt bon. Ils auraient pu utiliser un truc moins cher. Enfin, il y a aussi du BTLE et vous pouvez voir ici le chip Bluetooth Low Energy. Je ne sais pas s'ils l'utilisent déjà. Peut-être sur la version iOS de l'application, mais je ne l'ai pas analysé dans tous les cas. Il y a une flash série de 4 MB et un micro. Vous pouvez voir ici quand on enlève le paquet, c'était un accident. Et on a une diode électroluminescente qu'on ne peut pas trop voir là. Bon, il y a trois LED, une rouge, une verte et une bleue. et l'horloge, c'est un oscillateur de 32 kHz qui la donne, le petit truc ici. Et ça génère en interne des fréquences supérieures. Il y a aussi des composants discrets par ici utilisés pour le circuit d'alimentation. Donc, si on met tout ça ensemble, ça a à peu près cette tête. C'est un peu plus simple que la réalité, mais bon, voilà, on a le connecteur le Bluetooth connecté à un USA, le Wi-Fi est connecté sur le bus SPI, la flash SPI sur un autre. Un truc intéressant, c'est de voir qu'il y a un UART en plus qui sert au debug. la régulation de tension s'opère quand on presse le bouton. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'autres sources pour allumer le système. Pas de RTC, la batterie ne peut jamais s'allumer par elle-même, il faut appuyer sur le bouton. Et une fois qu'il se rendort, on ne peut pas le réveiller sans qu'on presse le bouton. Donc on a une bascule externe pour soutenir le Power Enable et à l'extinction, elle est relâchée. l'AMCU peut mesurer la tension de la batterie en utilisant un convertisseur analogue digital. Et il y a un signal des acteurs pour connecter l'ADC à la batterie. Par rapport à la consommation électrique, il y a Mpetrof qui a déjà fait beaucoup de mesures. On peut voir que le Wi-Fi consomme beaucoup, à peu près 0,4 W. Sans le Wi-Fi, l'AMCU, on descend à 80 mW et avec le PowerSafe, on pourrait potentiellement descendre à 50 mW. La batterie intégrée contient à peu près un demi-Wh. Donc c'est 75 minutes Wi-Fi ou 10 heures si on considère une consommation de 50 mW. Donc à la base, on peut faire un écran vous pourriez faire un micro-espion, écouter le microphone et envoyer ça en Wi-Fi. Ça restera limité avec une batterie si petite. Alors, les interfaces de debug, elles y sont aussi. Vous avez déjà vu ces points de test ici. L'ancien bouton avait une interface OneWire et on pouvait facilement récupérer la mémoire avec ça. Celui-là, il a des points de test ici pour du single-wire mais le single-wire est désactivé et la console série elle est réduite à seulement quelques commandes. ici, vous pouvez voir les interfaces de debugging par le dessous avec un connecteur où on peut monter un connecteur. Vous pouvez trouver ce connecteur sur le site web Petrof et le pin-out est compatible avec celui de l'ancien bouton. Donc voilà les quelques commandes séries qu'on peut utiliser. On peut voir dans le manuel il y a beaucoup plus d'autres commandes et ils l'utilisent en usine pour faire quelques tests et de la calibration. Ça c'est le manuel que vous avez si vous ouvrez la liaison série et que vous vous connectez et donc vous pouvez notamment mesurer l'état de la partie. Alors Immortal ça commande en fait la mise hors tension est automatique et une fois que vous voulez le faire s'éteindre vous lancez la commande Mortal qui lui permet de s'éteindre à nouveau. Donc ensuite vous avez quelques autres modes la configuration la connexion Wi-Fi etc. Du point de vue des protocoles de communication et de la cryptographie la communication fonctionne comme ça vous avez un SAMG55 c'est le microcontrôleur ensuite on a la puce Wi-Fi ça c'est le Atwink et donc cette puce contrôle tout le TLS et ces deux communiquent en texte brut via le bus SPI et ensuite le bouton utilise HTTPS pour se connecter au serveur d'Amazon donc ici on peut envoyer des données en texte brut et il y a une fréquence d'horloge à 40 MHz c'est plutôt rapide une des premières choses que j'ai faite c'était d'analyser les communications parce que je ne savais pas s'ils utilisaient TLS installés dans le Wi-Fi dans la puce Wi-Fi ou dans le microcontrôleur ils l'utilisaient en fait dans le microcontrôleur dans la dernière révision donc j'ai mis un FPGA entre les deux pour espionner la communication j'ai coupé le bus comme ça je pouvais faire du man in the middle et donc j'ai fait ça avant de savoir comment ça fonctionnait en fait ça aurait pu l'éviter donc c'est facile d'enlever le microcontrôleur et donc j'ai fait des via manuel que j'ai relié à une petite carte que j'ai elle-même reliée au microcontrôleur donc j'ai utilisé quelques diodes RGB j'ai la console série le debug via un single wire le bouton une alimentation 3,3 volts et on peut voir pas mal de fils aussi ici sur les connexions pour le Bluetooth et le Wi-Fi donc voilà ce que ça donne avec la carte FPGA dessus donc ça c'est comment j'ai analysé la communication et maintenant je vais vous la présenter donc la communication via le Wi-Fi est utilisée par l'application Android le système de configuration par Wi-Fi est utilisé par l'application Android de l'appli pour passer en mode de configuration il faut garder le bouton enfoncer quelques secondes jusque la lumière fond d'eau bleue ensuite le bouton passe en mode point d'accès on peut se connecter à un réseau qui s'appelle Amazon ConfigureMe ça sert aussi du DHCP pour filer une IP au client et c'est un simple serveur HTTP qui tourne directement sur le Samsung 55 qui tourne pas sur le contrôle à Wi-Fi en tant que tel avec une petite page web avec des informations basiques le numéro de série la version du firmware et le pourcentage restant de la batterie ils font toujours ça c'est pas super intéressant l'application par contre elle fait des trucs plus intéressants ça choppe les informations sur le device en faisant un get de la racine mais ça définit un content type d'application jason et du coup ça renvoie plus d'informations ça renvoie un liste de tous les réseaux Wi-Fi qui sont accessibles et bon ensuite l'app génère une clé privée en clé elliptique de Diffie Lman et la poste sur PubKey ensuite elle la relie en faisant un get à la même adresse pardon elle obtient la clé publique de la dash en faisant un get à la même adresse elle upload la configuration config dans slash local c'est pas super intéressant et du coup c'est du plaintext elle envoie un token de sécurité chiffré sur slash token et la configuration réseau chiffré sur slash network une fois que c'est fait la configuration est terminée la configuration du bouton est achevée le bouton se connecte en Wi-Fi s'enregistre chez les serveurs d'Amazon et maintenant quelque chose d'intéressant c'est qu'il reçoit un secret customer une clé secrète spécifique qui est stockée dans la flash et qui est ensuite utilisée pour passer les commandes donc il y a plusieurs clés secrètes il y a le secret périphérique c'est 20 caractères en chiffres et caractères majuscules qui est écrit dans la flash lors de la production c'est fixé ça change pas sur le périphérique on a le secret customer qui est obtenu à la phase de configuration depuis le serveur d'Amazon et c'est généré de manière aléatoire par le serveur à mon avis on en trouve un nouveau si on fait une nouvelle configuration ces deux valeurs sont stockées dans la flash interne du microcontrôleur et ça sert pour faire du HMAX sur les requêtes donc les clés elliptiques utilisent la courbe Prime 256V1 et l'utilisent pour créer du matériel de chiffrement temporaire symétrique en AES global contour mode ils utilisent du SHA256 pour générer cette clé et les données pour le mode AES sont encodées en TLV on a trois tags le premier enfin le zéro c'est ciphertext ensuite on a un vecteur d'initialisation et enfin le texte donc ça fait 16 octets ensuite le clairtexte est encodé en JSON ce qui est assez bizarre mais apparemment ils aiment bien les puzzles ils utilisent du TLV pour les données chiffrées et quand on le déchivre on obtient du JSON donc voilà un exemple de données on peut voir la clé publique et le local en fait c'est juste le pays le SToken c'est le token renvoyé par le serveur c'est un truc que l'application que l'application Amazon obtient des serveurs d'Amazon quand on la lance et qu'on commence la configuration d'un nouveau bouton ça ça relie votre bouton à votre compte Amazon le token fait 32 bits et bon ensuite le réseau est encodé comme ça par priorité etc quelque chose d'intéressant c'est que le serveur HTTP a aussi un fichier qui n'est pas utilisé par l'app c'est slash flash et apparemment ça permet d'accéder à la flash je n'ai pas analysé ça en détail mais il doit falloir s'authentifier apparemment on ne peut pas abuser de ça sans comprendre comment la crypto fonctionne donc à la fin de l'enregistrement chez Amazon le dernier truc qu'il fait une fois qu'il a été configuré ça fait un post sur cette URL sur le serveur d'Amazon et ça transmet le numéro de série qu'on peut voir ici et un compteur d'actions un compteur de transactions 32 bits on peut aussi voir le token de l'application ensuite on utilise le compteur de transactions quand on fait les requêtes ça empêche les attaques par rejeu ensuite ils font une HMEC en utilisant la clé secrète du périphérique parce qu'on n'a pas encore de clé custom et la réponse à ce message contient la clé de customisation c'est comme ça que ça fait la registration il y a aussi des timestamps donc on utilise le système de date l'époque Unix donc une fois qu'on a configuré le bouton et qu'on appuie sur le bouton pour commander un truc ça fait deux requêtes de post sur cette gateway chez Amazon et ça utilise le content type binary rayon la requête B c'est la commande et la requête D c'est des infos de debug ils font de la télémétrie sur la fréquence des pressages du bouton et s'il a été apparié avec du bluetooth et des choses comme ça il me semble que j'ai un exemple un peu plus tard c'est pas très intéressant non plus mais un truc intéressant c'est que le serveur peut exiger une mise à jour du firmware du bouton et dans ce cas là une requête post sur le point F est faite et ça télécharge le nouveau firmware le post pour la commande à 7GOL donc on a toujours le numéro de série le compteur de transaction l'HMAC et on la génère donc en utilisant le secret de customization ça renvoie donc un code de statut HTTP naturellement qui permet de déterminer si la commande a fonctionné ou pas donc si ça clignote en vert c'est que ça a marché et c'est une réponse 200 si ça clignote en rouge en clignotant c'est l'erreur 412 le produit n'a pas été sélectionné donc on a le timestamp du serveur dans le corps de la requête et un flag pour dire s'il faut exiger une mise à jour du firmware avant d'avoir toutes les clés secrètes j'utilisais le FPGA pour m'amuser à faire changer ce flag pour recevoir des mises à jour mais le serveur me disait non il n'y a pas de nouveau firmware donc j'étais un peu déçu bon les conclusions en matière de sécurité pendant la phase de configuration en mode access point on peut faire du mainline de middle on peut simuler un bouton dash il n'a pas besoin de s'authentifier auprès de l'application donc on peut faire du mainline de middle et de level twin c'est à dire qu'un attaquant peut obtenir les coordonnées wifi et le token dash du système de commande donc si on configure ce machin et qu'un jour votre voisin a un dash button le configure on peut choper son mot de passe wifi bon par contre il faut la laisser tourner un moment et le risque n'est pas très haut parce que cette configuration se fait en peu de temps donc la configuration avec le serveur utilise de l'https et je crois qu'ils vérifient le certificat du serveur selon internet les requêtes du client donc le client ne fait pas de sécurité il n'y a pas de certificat ils utilisent juste la HMAC avec le compteur et la clé secrète mais ça évite les attaques par rejeu et la commande sans connaître la clé secrète donc c'est assez solide je pense mais la chose la plus intéressante en matière de sécu c'est que le bouton est vraiment actif uniquement après un appui physique sur la clé sur le bouton et il n'est connecté que quelques secondes et si jamais il est bricolé la durée de vie de la batterie limite la durée pendant laquelle on peut en abuser il n'y a pas de port dans lequel s'introduire donc on ne peut pas faire grand chose depuis l'extérieur donc maintenant on va regarder le firmware alors l'ancien bouton utilisait une puce Broadcom et un système d'exploitation temps réel avec une pile NetX pour l'IP donc le nouveau bouton a un système d'exploitation personnalisé on ne peut rien trouver sur internet à propos donc voilà la sortie du port série je ne suis pas sûr qu'il donne ces informations normalement j'ai activé le mode développeur et la journalisation pour avoir cette information donc il y a plusieurs tâches la tâche principale c'est la tâche action il y a le bouton Avocado qui semble être le nom de code du projet il y a une tâche spéciale pour la diode RGB un gestionnaire de commande et un gestionnaire de réseau si vous voulez récupérer le firmware on pourrait essayer le debug single wire au début mais ça ne peut pas être utilisé parce qu'il y a un bit de sécurité qui empêche l'accès via le debug single wire et on ne peut pas accéder non plus à la bootroom et le seul moyen d'accéder selon la datasheet du microcontrôleur c'est avec un effacement complet de la flash et ça ça peut être fait en utilisant la patte d'effacement du microcontrôleur mais ça ça nécessite de dessouder le microcontrôleur pour y accéder et en plus ça efface la flash donc ça ne permet pas de récupérer le firmware j'ai regardé la flash externe je l'ai dessoudée vous pouvez la voir ici je l'ai soudée sur un petit morceau de PCB et je l'ai branchée à une Raspberry Pi et j'ai récupéré son contenu en utilisant un outil appelé FlashROM qui est plutôt bien et j'ai tout récupéré donc là vous pouvez trouver au moins une partie du firmware dans cette flash le problème avec ça c'est que le microcontrôleur ne peut pas utiliser le firmware directement depuis la flash ce firmware doit être copié d'abord vers le microcontrôleur et donc ça veut dire que le firmware doit aussi être présent dans la flash interne du microcontrôleur il y a probablement un double et donc ça on peut l'éditer et le modifier avec un éditeur hexadécimal donc si vous regardez ce qui se passe avec la flash SPI vous voyez qu'il utilise il contient le firmware SPI le firmware et aussi du stockage dynamique avec de la journalisation vous pouvez voir le stockage dynamique et qui contient pas mal de choses en texte donc vous pouvez voir ce qui se passe et le début de la flash contient une liste de blocs statiques et vous voyez que la structure est assez simple c'est le nom du bloc à la fin à la fin il y a la version du bloc il y a un offset dans la flash et la longueur du bloc donc ça peut être récupéré facilement j'ai écrit la structure et récupéré la liste à partir de ça le SAMG55 ça doit être le firmware pour le microcontrôleur il a 77 kilobits donc ça correspond pas mal il y a un header additionnel et la charge de ce header et le wifi a aussi un microcontrôleur intégré qui a beaucoup de flash ici donc le firmware compte à peu près 400 kilobits donc j'ai récupéré le bloc SAMG55 et je l'ai analysé donc si vous voulez analyser un bout de firmware pour un microcontrôleur ARM Cortex-M3 ou M4 M0 aussi vous savez que la RAM statique commence à cette position et la flash interne à cette autre position donc la table vecteur d'interruption c'est la table où se trouvent les off-têtes des routines de gestion d'interruption on a aussi le point d'entrée du reset donc on s'attendrait à trouver la table des vecteurs quelque part au sein du firmware c'est ça qu'on cherche le pointeur de pile doit pointer quelque part dans la RAM à la fin de la RAM quelque part vers la fin et les gestionnaires d'interruption devraient pointer quelque part dans la flash donc si on regarde de plus près voilà le header additionnel qu'on a donc ça n'a pas l'air de faire grand sens de s'en servir comme table de vecteur parce que au début c'est une adresse de flash après c'est une adresse invalide c'est comme ça que je me suis dit que ça devait être la longueur du firmware il y a plein de zéros et à cet endroit on peut trouver le pointeur de la pile et ensuite l'adresse des handlers d'interruption donc mes pré-support c'était que ce serait des structures de 0x200 bytes et que ça devait être à l'adresse suivante mais ça s'est révélé faux parce que si on se trompe dans les offsets on peut voir ça dans le désassembleur les références font plus sens donc j'ai réessayé donc j'ai strippé le header et non je n'ai plus strippé ce firmware et là ça tombait juste donc j'ai un firmware partiel en tout cas mais voilà le problème c'est qu'il commençait à l'adresse 40 000 en flash donc il doit y avoir un bootloader un peu avant 40 000 tout pile et je ne l'avais pas et j'ai trouvé après qu'en plus du bootloader il y a aussi le stockage de la configuration dont l'adresse MAC le numéro de série de l'appareil la clé secrète du périphérique et la configuration utilisateur c'est là où toute la liste des wifi est stockée donc ça c'est avant le firmware que j'ai trouvé dans la flash externe donc j'ai essayé de faire un truc ce serait cool si on pouvait exécuter le firmware dump sur un autre SAMG sans le bootloader donc je l'ai écrit dans un microcontroller vide compatible j'ai dupliqué la table des vecteurs au début de la flash donc j'ai modifié les offsets enlevé 0.200 j'ai défini le lockbit pour démarrer depuis la flash et ça fonctionne donc j'ai une sortie de debug à ce stade et tout marche bien et je pouvais faire du debugging single wire donc je me suis connecté avec un debugger avec OpenOCD et soudain je trouve une jolie console développeur sur l'UART donc j'ai un peu analysé ça en fait ils regardent juste l'état de la pin de security lock et si c'est pas défini c'est qu'on doit être en mode développeur néanmoins il y a un petit problème encore parce que j'ai pas été capable d'utiliser ce nouveau bouton ça passait plus chez Amazon parce qu'il n'y avait pas la clé secrète donc il fallait je trouve un moyen de dumper la flash interne d'un microcontrôleur verrouillé et je voulais le dump du bootloader donc dans tous les cas j'ai cherché de l'exécution de code ça voulait dire aussi exploiter le firmware d'une façon ou d'une autre donc si vous avez un désassemblage du firmware et un accès au debug ça peut pas être beaucoup plus confortable pour essayer de faire des exploits vous pouvez regarder les registres faire des traces et ça rend les choses beaucoup plus faciles donc la chose la plus simple c'était de mettre une ligne très longue sur l'interface série il y avait bien une vérification de la longueur sur l'interface série c'est limité à 256 octets donc ça c'était surprenant donc j'ai essayé d'autres options on peut exploiter des protocoles de bas niveau comme des HCP mais ça ça attaquerait la puce wifi et pas le microcontrôleur sur le microcontrôleur il y a un serveur HTTP qui tourne et il a il a un parseur TLV et JSON et il y a aussi quelque chose d'avant une configuration audio ça c'est utilisé par l'ancien bouton parce que si on utilisait une appli iOS je ne sais pas si c'est toujours utilisé avec le nouveau bouton ou si ça a été changé en Bluetooth mais le code est toujours là et il supporte toujours le protocole de configuration audio donc ça ça a été analysé par Jay Greco avant de se plonger là-dedans je l'ai contacté parce que je n'avais pas de données d'exemple donc je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer un fichier et l'enregistrement de façon à ce que je pouvais avoir des informations de connexion valides et il m'a envoyé un échantillon et quelques mises à jour sur son blog donc c'est pas c'est pas ASK mais en fait FSK avec quatre porteurs et ça ressemblait à de l'ASK à cause du filtre passe-bas donc maintenant j'avais des données d'exemple donc j'ai analysé ces données d'exemple donc ça c'est la charge du protocole audio il y a un préambule la longueur du paquet sur un octet et le paquet le paquet total doit être plus petit que 128 octets il y a un CRC il y a l'identificateur du serveur donc il y a un mot de passe et le royaume c'est en fait le pays si on regarde un peu plus en détail à la fonction qui traite cette charge on peut voir qu'à part ce test de longueur de 128 il n'y a pas d'autres tests de longueur et donc tous ces buffers en fait ils sont copiés directement sur la pile et donc ils sont triviaux en fait à utiliser à détourner j'ai utilisé le royaume parce que je pensais que c'était ce qu'il y avait à la fin de la pile donc maintenant on peut regarder comment se comporte la pile on peut voir le buffer de Realm et d'autres 10 octets supplémentaires qui sont disponibles pour notre charge utile il y a aussi un peu d'espace dans les tampons pour le SID et pour le mot de passe mais il faut qu'on s'assure qu'on ne dépasse pas les 127 caractères totaux de charge utile donc le problème c'est qu'après cet espace additionnel il y a des valeurs sur la pile et si on les si on les écrase on exécute un pointeur d'exception il y a des valeurs et de longueur pour même copier à cet endroit là et donc si on écrit des zéros les mêmes copies ne feront plus rien et il n'y aura plus de handlers d'exception qui sera invoquée mais il y a un autre truc il nous fallait désactiver la gestion des interruptions vu qu'on est sur un système temps réel il y a beaucoup de trucs dans tous les sens qui se passent avec les IRQ et une fois qu'on a défoncé la pile tout ça ça ne fonctionnera plus très bien si on essaie de faire du changement de tâche bon ensuite il faut gérer le watchdog il y a un watchdog et ça éteint le bouton au bout d'un moment c'est ce truc avec les commandes immortal et immortal donc une fois qu'on a trouvé le compteur de programme sur la pile on peut faire des choses intéressantes on peut lancer on peut y stocker une charge utile sur la pile donc j'ai écrit 7 payload donc ça c'est l'instruction pour désactiver les interruptions ces deux instructions juste après le programme compteur et quelques registres parce que normalement sur plateforme ARM quand on fait un chargement c'est relatif au programme compteur et donc ça ça prend 2 plus 4 octets pour chaque chargement et avec cette méthode on peut gagner un peu d'espace de 2 octets par registre bon on a besoin des valeurs immédiates pour le watchdog et bon on met tout ça sur la pile sur la pile on le pop ça nous fait gagner quelques octets en plus et maintenant on peut dumper la flash donc le pointeur source qui pointe sur le début de la flash je l'ai mis dans le registre 1 le registre 2 c'est la base de la fonction UARTWrite et vu que j'avais analysé le firmware du DashButton j'avais trouvé où était cette fonction UARTWrite écrit sur l'UART Nbytes à partir de l'adresse ça prend l'adresse de base de l'UART le pointeur source et le nombre d'octets qui doivent être écrits dans l'UART donc envoyé sur le port série ensuite il faut répondre au watchdog parce que sinon il va éteindre la machine donc j'ai utilisé la destination j'ai mis comme destination le registre du watchdog et j'ai mis tout ça dans le registre 4 et 5 donc la charge utile est assez compacte je fais ça par tranche de 4 kilos et après 4 kilos je retrigere le watchdog on vérifie les longueurs pour voir si on est arrivé à la fin de la flash et une fois qu'on est arrivé à la fin de la flash on le laisse s'éteindre une boucle sans fin c'est une instruction qu'on ne peut pas voir sur les slides je laisse juste le watchdog se trigger et éteindre mettre en veille prolongée donc j'ai fait une vidéo de démo donc là j'ai mon bouton dash qui est ouvert avec le câble série connecté on ne peut pas vraiment très bien voir mais ça c'est un écouteur un écouteur de casque et j'ai fait un petit script en piton donc je peux donner des instructions assembleur et ça me génère de l'audio qui me contient cette charge utile un exploit qui marche donc là vous avez la sortie série du bouton dash je l'ai empaqueté dans un filtre pour enlever les trucs style clés secrètes donc j'entre dans le mode de config j'invoque mon script qui génère le fichier audio et le joue dans le casque donc voilà on essaye ça c'est une sortie normale du bouton dash on est en mode de config ça lance mon script et bam c'est en train de dumper toute la flash donc ça prend un petit moment parce que c'est un demi méga et donc voilà donc l'audio ça dure pas très longtemps il n'y a pas besoin de grand chose elle est répétée plusieurs fois un de ces paquets au moins sera reçu correctement l'eau-parleur interne broadcaste bien donc il y a quelqu'un qui a fait une vidéo YouTube qui peut fonctionner qui peut être utilisée pour ça donc jusque là ça a marché la question c'est bon comment faire Amazon va probablement sortir une mise à jour du firmware un jour qui patchera ils ne peuvent pas mettre à jour les boutons actuels sauf s'ils peuvent joindre le serveur d'Amazon donc si vous voulez exploiter votre bouton et que vous voulez les reprogrammer vous devriez le désinscrire du logiciel comme ça si vous appuyez sur le bouton il ne peut pas obtenir de mise à jour accidentellement du firmware bon maintenant comment on fait pour enlever le mode le bit de sécurité sans effacer parce que je ne peux pas utiliser l'exploit pour faire ça ce n'est pas faisable ça pourrait peut-être être possible de faire un effacement complet en logiciel je n'ai pas essayé mais à part ça il nous faudrait un 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 loader multi multi étages pour réécrire la flash avec un custom un firmware bizarre donc vous pouvez trouver des utilitaires des annotations du désassemblage du firmware sur sur github il y a aussi un lien sur la page farplane si jamais je ne sais pas si je vais continuer à travailler là-dessus donc si vous voulez continuer contactez-moi et je vous aiderai avec plaisir vous pouvez me contacter voilà sur free node sur le deck et voilà ceci conclut mon talk pour le moment donc on va passer aux questions même procédure que d'habitude si vous avez des questions merci d'aller au microphone on en a huit ici donc ça ne devrait pas être très loin première question bon merci d'abord très bon travail c'est assez impressionnant d'obtenir de l'exécution de code dessus la seule question que j'ai c'est comment vous avez fait pour souder ces six petits fils genre sur la flash SPI bah j'ai fait ça les uns après l'autre en général en général je mets mon doigt par dessus ceux que j'ai déjà soudés et j'essaie de juste toucher avec la pointe un instant celui qui suit sans retoucher les précédents et les faire lâcher et les autres je les laisse appuyer avec un truc là est toute la magie des câbles de quel diamètre ? du câble magnétique du 0.1 mm on a une autre question d'internet oui merci alors d'abord merci pour la présentation qu'est-ce que vous avez utilisé comme désassembleur ? Microphone numéro 4 super cool juste une question ça a pris combien de temps l'ingénierie inverse au total pour obtenir ces résultats des jours des semaines des mois ça c'est une bonne question j'ai pas j'ai pas vraiment fait attention autant que j'ai passé à ça parce que avec des gens certaines personnes ont acheté un ticket de cinéma et ont eu 90 minutes où ils se sont amusés moi j'ai acheté un bouton pour 5 dollars et je me suis amusé pendant plusieurs semaines et en fait c'était pas si difficile parce qu'il y avait pas mal de choses de résurgence dans le code et on pouvait voir facilement les noms des fonctions et simplement faire le tri assez facilement là-haut une question donc au début il y avait un timestamp si j'ai bien vu sur 4 octets ils ont pas entendu parler du bug de l'an 2038 ouais alors j'ai aucune idée de ce qui va se passer à ce moment là peut-être qu'il y aura une mise à jour du firmware à ce moment là alors il y a aussi les certificats qui sont qui sont enregistrés dans les dans le contrôleur wifi et il faut qu'ils les mettent à jour de temps en temps donc ça peut être mis à jour aussi je pense j'ai trouvé ça assez bizarre de leur part microphone numéro 4 ouais bon travail j'ai essayé de récupérer le firmware avec une attaque de type powerline mais j'ai pas réussi mais est-ce que vous avez une idée à quoi sert la connexion UART vers le bluetooth j'ai pensé peut-être qu'ils l'utilisaient dans la version ios de l'appli mais j'ai pas d'appareil ios donc je peux pas confirmer ou infirmer mais c'est sûr qu'ils parlent au bluetooth un petit peu et qu'ils vérifient bien qu'il est là donc une fois que je l'ai déconnecté le firmware ne s'initialisait plus mais j'ai pas regardé ça de plus près donc la version android de l'appli n'utilise pas du tout le BTLE ok on a une autre question d'internet est-ce que vous pensez que c'est possible d'installer un système d'exploitation comme Linux sur le bouton non la différence entre un microcontrôleur et un CPU généraliste c'est la gestion mémoire la MMU le MMU n'en a pas enfin le microcontrôleur n'a pas de MMU en gros on pourrait essayer micro Linux ou UC Linux mais je pense pas que 160 kilo octets de RAM soit suffisant pour un Linux donc il y a beaucoup de tout petits systèmes d'exploitation temps réel qui sont open source qu'on pourrait utiliser mais pas Linux que ça ok merci beaucoup merci beaucoup sous vos applaudissements non ? applaudissements Sous-titrage ST' 501